Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Voici une image de la nébuleuse du balai de sorcières prise l'année dernière et voici une image de la même nébuleuse prise il y a quelques jours. Vous pouvez constater que le champ est plus grand il y a plus de signal et pour autant pas beaucoup plus de bruit bref cette image est beaucoup plus qualitative. Et bien cette image je l'ai fait grâce à mon rotateur de caméra DAI ça fait à peu près sept mois que je travaille sur ce projet et j'ai donc un grand plaisir aujourd'hui à venir vous le présenter. Alors c'est quoi ce rotateur de caméra DAI ? Alors déjà qu'est ce que ce n'est pas. A ce stade du développement il ne s'agit pas d'un dérotateur de champ ça veut dire que la rotation ne va pas se faire en continu pendant la prise de vue on ne va pas travailler sur l'augmentation du temps de pose unitaire on va travailler sur l'augmentation du temps de pose total. Une fonction très pratique avec ce rotateur de caméra comme vous pouvez le voir il vous sera possible de déterminer très précisément l'angle avec lequel vous allez capturer l'objet et cet angle on va le maintenir tout au long de la session en faisant des rotations de manière périodique et régulière et en plus de manière automatique. Alors comment ça marche ? Vous vous êtes peut-être déjà aperçu en mettant votre appareil photo dans le télescope que si les vis de blocage ne sont pas entièrement serrés. L'appareil photo a un léger mouvement de rotation et je me suis donc basé sur ce jeu en me demandant si je pouvais l'exploiter pour faire tourner la caméra. J'ai donc conçu une poulie qui vient s'emmancher côté appareil photo et un support que l'on va venir fixer côté télescope. Sur le support un moteur et une courroie qui va relier le moteur à l'appareil photo. Ajoutez-y une carte arduino et le pilotage peut se faire par ordinateur via ASCOM. Vous pourrez donc piloter votre caméra ou plutôt la rotation de votre caméra avec APT ou NINA. Dans ce premier épisode je vous propose de vous montrer comment fabriquer cet accessoire au travers d'une présentation du github que j'ai créé pour l'occasion et dans une seconde vidéo nous verrons ensemble comment l'utiliser. Allez c'est parti on passe côté ordinateur. Alors pour l'occasion j'ai créé une page github où vous trouverez l'ensemble des ressources du projet et on va passer tout ça en revue avec quelques explications. Alors je ne connais pas beaucoup github c'est pour ça qu'on va dire que l'ensemble des fichiers sont un peu jetés comme ça dans le répertoire principal. J'ai cru voir qu'on pouvait créer des sous répertoires mais bon pour le moment je sais pas trop comment faire alors c'est un petit peu on va dire encombré désolé les fichiers la plupart sont des fichiers images qui permettent d'illustrer en fait la page de fabrication et les fichiers qui vont réellement vous intéresser sont ici c'est les 3d des pièces à imprimer. Donc dans le github alors ça se présente toujours comme ça dans la partie code on a normalement l'ensemble des codes ça peut être arduino ou c'est etc donc là moi pour ma part le firmware arduino c'est un firmware qui existe déjà vous aurez lien pour aller télécharger et le driver ascom c'est aussi un driver qui existe déjà vous aurez aussi le lien pour aller le télécharger dans l'onglet wiki ici nous avons la section fabrication et dans deuxième temps je vais mettre la section mise en route et utilisation je pense que je ferai simplement la vidéo qui permet de voir comment on procède et ici on aura le lien qui mène vers cette vidéo donc dans fabrication alors le matériel nécessaire pour pouvoir fabriquer le rotateur vous allez avoir besoin d'une carte arduino ainsi qu'une carte de type prototype shield c'est une carte qui permet de venir se plug et sur une carte arduino et de faire des petits montages donc dans notre cas elle va supporter le la carte moteur pas à pas donc nous aurons besoin d'une carte moteur papa à 49 88 et d'un moteur nema 17 alors moi j'utilise le moteur nema 17 1,9 degrés c'est celui que vous pouvez avoir sur les imprimantes 3d d'ailleurs beaucoup de pièces que j'utilise sont issus d'anciennes imprimantes 3d il vous faudra aussi une courroie gt2 6 mm de longueur 30 cm et fermé alors elle se trouve simplement sur amazon vous aurez aussi besoin d'une alimentation 12 volts les projets intégrant un moteur pas à pas nema contraignent à utiliser à une alimentation séparée puisque le moteur nema est assez gourmand en puissance il vous faudra aussi un câble usb qui soit compatible de votre carte arduino un petit condensateur 100 nanofarad alors ça en fonction des des sources que j'ai trouvé certains le mettre certains certains le mettent pas moi je préférais le positionner et enfin il faudra trois galets avec roulement à billes c'est les mêmes donc qu'on retrouve sur les imprimantes 3d et ça vraiment c'est pas optionnel c'est impératif de les maîtres je vais vous expliquer pourquoi ensuite le schéma de câblage ici je vous ai mis comment se câble une carte de moteur pas à pas à 49 88 alors normalement quand vous retournez la carte en dessous il y a écrit les différentes attributions des pins et maintenant le schéma complet donc le schéma complet nous allons alimenter en 5 volts en provenance de notre carte arduino la carte du moteur pas à pas et nous allons reprendre notre alimentation 12 volts sur laquelle nous avons mis le condensateur pour alimenter aussi en 12 volts la carte du moteur pas à pas ici vous allez connecter votre moteur pas à pas alors petite astuce parce que certains moteurs pas à pas ont des câblages un peu particulier ça c'est un petit tuto assez sympa qui permet en prenant un moteur pas à pas de déterminer comment enfin où se situent les bobines vous allez voir c'est une petite astuce c'est très simple à faire et pour le coup c'est très efficace je les fais ça a marché sans aucun problème ici ce sont les micro step c'est ce qui permet d'avoir une vraiment une fluidité dans le dans le mouvement du moteur et pour pouvoir les utiliser il faut les mettre sur le 5 volts donc là je les ai mis sur le 5 volts ici nous avons le reset qui est connecté avec le slip pour tout vous dire je sais pas exactement à quoi ça sert je préférais le faire et comme ça marche bon je suis pas allé plus loin dans la recherche là nous avons les trois pin les plus intéressantes pour nous puisque c'est ce sont les pin qui vont permettre de d'activer le moteur donc ici c'est la pile la pine pardon qui permet d'activer le moteur ici nous avons la pine qui permet de déterminer la direction du moteur et ici nous avons la pine qui permet de commander le nombre de pas alors dans le code vous allez voir elle s'appelle pas step s'appelle pulse mais ça revient au même vous pouvez dans un premier temps câblé ceci exactement de la même manière en ayant le moteur à côté pour faire vos essais et vérifier que que tout fonctionne bien et quand vous avez validé que le montage est bon vous pourrez vraiment l'installer sur votre télescope mais ça peut être pas mal dans un premier temps de faire l'essai comme ça au niveau du software vous trouverez en suivant ce lien le firmware installé ou à téléverser plutôt sur la carte arduino donc comme je vous l'ai dit il fait partie d'un projet existant super focus rotateur version 1008 la seule chose que vous allez devoir changer c'est l'affectation des pins en reprenant bien cette affectation là et attention il va falloir faire ce changement à deux endroits donc ici une première fois bien vérifier aussi là d'avoir exactement cette cette ligne là et vous allez aussi devoir le faire dans le fichier init les deux fichiers doivent avoir la même affectation ensuite vous allez devoir installer le driver ascom qui vous permettra donc de piloter votre rotateur avec nina notamment le tuto qu'on fera d'ailleurs sera basé sur nina alors là je sais pas pourquoi ils n'ont pas pris comme un lien j'ai si à plusieurs reprises mais bon a priori ça marche pas alors c'est pas grave vous copiez coller l'adresse au niveau impression 3d donc on a quatre fichiers imprimés vous allez devoir imprimer le support la partie qui se fixe sur le coulant du télescope la poulie ça c'est la partie qui va venir se fixer sur votre appareil photo et puis optionnellement le boîtier donc j'ai fait un boîtier je les fais on va dire un peu à l'arrache je pense qu'il peut être fait beaucoup mieux et peut-être que dans un second temps je l'améliorerai mais là ça fait le boulot donc c'est parfait alors j'ai essayé vraiment au niveau du 3d et surtout au niveau du 3d du support de le compacter un maximum ça n'a pas été ça n'a pas été facile pour que ça rentre dans on va dire des imprimantes de taille classique des plateaux de 200 par 220 alors sur ma ender 5 ça rentre tout juste et même d'ailleurs pour ça rentre j'ai dû mettre l'adhérence plateau à aucun donc là il l'adhérence plateau c'est quand vous mettez soit la jupe soit le radeau là je mets vraiment rien sinon ça rentrait pas et en mettant le l'adhérence à rien et ben ça permet de passer tout juste sur l'imprimante les autres pièces elle s'imprime sans aucun problème une fois que vous aurez réalisé votre carte électronique vous allez avoir ce ce petit montage donc ici on voit bien la carte de moteur pas à pas avec la protection thermique qui normalement est vendue avec qui permet de dissiper la chaleur j'ai pas encore vérifié en utilisation si ça chauffait mais peut-être que je rajouterai un ventilateur par dessus on verra nous avons ici le câble qui va jusqu'à jusqu'au moteur donc le moteur est assez loin pour pouvoir aller jusqu'au moteur j'ai assemblé de deux câbles que j'ai récupéré sur l'imprimante 3d avec deux j'en ai fait un seul et ça m'a donné assez de assez de longueur ici vous avez le l'arrivée du 12 volts l'usb et puis là on va chercher les différentes pins de la carte arduino une fois fermé positionné sur télescope là pour le moment je les mis avec un double face donc il est on va dire entre guillemets fixé au télescope mais simplement avec un avec un double face donc la première après l'impression la première chose à faire va être de mettre les galets et le moteur donc on ne visse pas à fond les vis va falloir encore laisser un petit peu de jeu pour pouvoir insérer l'appareil photo et après pour pouvoir insérer la courroie vous positionner votre support sur le coulant il faut le mettre le plus enfoncé possible alors pour faire ça par exemple pour être certain d'être vraiment normal au plan d'arrivée donc de l'image vous pouvez rentrer votre coulant à fond et venir ensuite appuyer sur la face du télescope venir appuyer le support et serré cette vie alors pour les vis j'ai pas mis de référence mais d'expérience le plus simple c'est de s'acheter une petite boîte sur amazon ils font des petites boîtes avec du m3 m4 m5 et comme ça ça vous donne des vis pour bricoler ça m'a permis de faire notamment le focuser on en a toujours besoin quand on bricole c'est rien de perdu donc là j'ai positionné le support il est vissé à fond et les vis au niveau des galets et du moteur sont encore avec un petit peu de jeu ensuite j'ai mis la poulie dans la bague t2 avec mon adaptateur 2 pouces c'est conçu pour s'enfoncer au maximum là il reste un petit peu de un petit peu de jeu sinon ça va toucher à cet endroit là comme vous pouvez voir il reste même pas un millimètre mais c'est tout bon ça a vraiment été fait pour compacter le plus puisque le problème c'est que avec mon dobson si je recule trop si je suis trop loin du secondaire je n'arrive pas à faire la mise au point et ça c'est ce qui m'a posé beaucoup de problèmes pour info la police et je crois la version 4 j'ai fait quatre versions avant d'arriver à la poulie qui me convenait le mieux et à un moment donné le problème c'était que j'arrivais pas à avoir le focus donc j'ai tout compacté pour être le plus proche possible une autre vue on voit bien la poulie donc ça ça marche par frottement la face là va venir frotter contre la face là et au niveau du coulant on va jouer sur l'espace le petit espace qui reste entre l'adaptateur de pouces et le coulant qui fait qu'au final on tourne de manière concentrique donc pour l'avoir essayé avec une rotation de 25 degrés je n'ai pas noté de pertes au niveau du focus et ça tournait vraiment très bien voilà maintenant on peut plugger l'appareil donc il faut vraiment être en contact c'est fait en fait la partie là le creux que l'on voit ici va s'enfoncer sur la partie débordante ici et la partie là normalement vient en contact avec le fond au niveau de l'appareil et ça c'était justement dans l'idée de toujours conserver cette perpendicularité ou en tout cas de pas la dégrader une fois que nous avons plus guet la poulie on va pouvoir rabattre les galets et le but ça va être de vraiment finement régler les galets pourquoi j'ai mis ces galets alors déjà pour aider à avoir un mouvement concentrique mais il ya aussi d'autres intérêts à ces galets quand on va avoir la courroie tendue ici sans le galet là et ben on va tirer en fait sur l'appareil et ça va avoir tendance à le sortir un petit peu donc ce galet va assurer le plaquage de la couronne tout en permettant sa rotation et les deux galets là vont aussi avoir l'avantage de permettre à la courroie de venir vraiment entouré la poulie pour avoir le meilleur contact possible et elles vont assurer la tension c'est un peu d'étendeur de courroie et une fois que vous en êtes arrivé là il faudra prendre le moteur le tirer vers le bas et puis visser les dernières vis ici vous avez le code alors sachant que dans ce code on a la possibilité aussi de gérer c'est pour ça qu'on a une led ici et un un capteur ici on peut gérer un homme dans le projet utilise un capteur magnétique on peut très bien gérer un home alors je n'ai pas pris en compte moi je les mis en commentaire on verra peut-être dans un deuxième temps si j'embarque la fonction mais pour le moment je n'ai pas fait donc là il vous restera maintenant à téléverser le code sur la carte arduino et à la fin voilà ce que ça donne lorsque tout est intégré sur le télescope ici nous avons notre rotateur là vous avez mon focusseur aussi sur base d'arduino nano d'ailleurs j'ai fait un épisode je vais vous mettre le lien il s'affiche donc en haut de votre écran un focusseur sur base arduino nano alors ça pour le coup c'est pas moi qui les fait c'est un projet existant donc nous avons l'appareil photo qui est connecté alors j'ai fait en sorte que l'appareil photo avec ici le port usb et là c'est une fausse batterie de pouvoir bien sûr avoir du mou quand le télescope va bouger quand l'appareil photo va tourner il faut qu'il y ait du mou pour que les mouvements ne crée pas de la tension ici nous avons l'alimentation du moteur que j'ai relié plus bas à la connexion et l'alimentation de mon focusseur et tout ce petit monde revient sur mon hub usb donc mon hub usb qui est connecté à mon pc alors pour le moment sur mon hub usb j'ai l'appareil photo j'ai le focusseur j'ai mon joystick fait maison alors pareil il ya des épisodes je vous invite à aller les regarder il ya des épisodes pour fabriquer son propre petit joystick qui permet de piloter le télescope là nous avons l'usb du rotateur et là le boîtier du rotateur avec la carte arduino et l'alimentation 12 volts part à l'intérieur du télescope voilà ce que ça donne quand le projet est achevé j'espère que les explications que je vous ai donné vous permettront de réaliser très simplement ce rotateur de caméra comme vous avez pu le constater c'est pas extrêmement difficile les pièces sont facilement trouvables sur amazon et n'ont pas un coût très excessif et surtout n'hésitez pas si vous avez fabriqué le rotateur de caméra à venir discuter soit sur la chaîne youtube soit directement sur facebook et partager avec nous vos premières images alors je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo où on va voir l'utilisation de ce rotateur de caméra